Comment s'organise la production dans l'entreprise ? Alors, comment s'organise la production dans l'entreprise ? Pour comprendre comment s'organise la production dans l'entreprise, il faut déjà comprendre pourquoi les entreprises existent, c'est-à-dire pourquoi les individus se sont regroupés dans des entités qui visent à produire un bien ou un service collectivement. En réalité, il y a trois grandes raisons qui expliquent la création des entreprises, l'existence des entreprises, c'est-à-dire de groupements productifs. C'est la spécialisation, les individus se sont spécialisés dans des tâches, ils sont donc devenus interdépendants les uns des autres. La division du travail, qui est le corollaire de cette spécialisation, et la comparaison entre les coûts de transaction et les coûts de coordination. C'est-à-dire que les entreprises vont comparer. Est-ce qu'il est plus coûteux pour eux de faire faire quelque chose à quelqu'un d'autre ? Donc par exemple, faire livrer les livres ou faire livrer un service par un service de livraison, ou coordonner telle activité elle-même dans leur entreprise. Donc les entreprises vont essayer de faire le coup entre est-ce que ça me coûte plus cher de faire faire telle activité par quelqu'un d'autre ou d'intégrer cette activité à ma propre production. Et la comparaison des coûts de transaction et des coordinations arrive le plus souvent au constat qu'en réalité, il coûte moins cher d'intégrer dans la production telle ou telle tâche, et donc à coordonner au sein même de l'entreprise une tâche. Donc ça, c'est Ronald Coase qui avait établi cette comparaison entre les coûts de coordination et les coûts de transaction, qui avait constaté que lorsque les coûts de coordination étaient moins élevés que les coûts de transaction, donc lorsqu'il coûte moins cher de faire soi-même et donc d'organiser, de coordonner dans l'entreprise une activité, l'entreprise a intérêt à le faire plutôt que de confier à quelqu'un d'autre cette activité, ce qui nécessitera une transaction entre elle et l'autre entreprise. Donc une fois qu'on a compris pourquoi est-ce que les entreprises existent, pourquoi est-ce que les individus ont intérêt à organiser la production au sein d'une même entité et donc à se coordonner entre eux, il faut voir comment cette coordination dans l'entreprise, elle s'organise. Et avec l'accroissement de l'état et des entreprises, on se rend compte que se met en place une organisation bureaucratique, c'est-à-dire une organisation, une structure hiérarchique dans laquelle chaque échelon obéit à celui qui lui est supérieur. Et donc Mintzberg, il a distingué cinq grands pôles dans l'organisation des entreprises, donc cinq grands pôles dans la structure hiérarchique des entreprises. Au sommet des entreprises, il distingue le sommet hiérarchique, c'est-à-dire celui qui va donner les commandements, qui va donner l'orientation de l'entreprise et qui va prendre les décisions. Il distingue ensuite en dessous la ligne hiérarchique, c'est-à-dire l'ensemble des personnels qui va faire le relais entre les décisions du sommet et les activités des autres pôles, donc celle qui va transmettre les ordres et organiser. La technostructure, c'est l'ensemble des activités qui visent à organiser la structure de l'entreprise, pardon, à organiser la production dans l'entreprise, comment est-ce qu'on divise les tâches, comment est-ce qu'on répartit, qui fait quoi, etc., donc les managers et compagnie. Le centre opérationnel, c'est toutes les activités et tous les individus qui sont liés directement à la production. Donc ça va être les ouvriers, mais aussi dans le commerce, les vendeurs, etc. Et enfin, le support logistique, c'est toutes les activités qui vont venir en support, qui vont venir soutenir et rendre possible la production. Donc ça peut aller de la comptabilité au service de cantine, par exemple, dans une entreprise. Et donc tous ces éléments, on les retrouve de manière différente et différemment agencés dans tous les modèles bureaucratiques, dans tous les modèles de structure hiérarchique. Mais évidemment, en fonction de la taille, du secteur, de l'entreprise, de son activité, ils seront agencés différemment, ils auront plus ou moins d'importance. Mais ces cinq éléments, c'est ce qui nous permet de comprendre comment s'organise la production et la coordination, surtout des activités dans une entreprise. Donc c'est important de connaître et de comprendre ces différents éléments qui organisent la hiérarchie et la coordination des activités dans une entreprise, parce que c'est aussi comme ça qu'on verra les intérêts différents des différentes parties, puisque toutes les tâches ne sont pas également valorisées, reconnues, etc. Et ça peut engendrer aussi des tensions dans l'entreprise.